Emmené par le délicat chanteur Gavin Rosdell, Bush est un groupe londonien qui possède une intéressante particularité. Actuellement énorme aux Etats-Unis, comme dernier avatar de Nirvana en date à avoir réussi le hold-up émotionnel sur la génération X de là-bas, ou ce qu'il en reste, Bush demeure pourtant virtuellement inconnu en Europe. Dans la foulée d'un récent album, produit comme le in utero de Nirvana par Steve Albini, Bush était récemment à Paris, l'occasion pour Rock Express de capturer le groupe live, et d'interroger son leader Gavin Rosdell, qui nous a tout expliqué avec candeur. L'Amérique, l'Angleterre, Courtenay, Nirvana et bien d'autres choses encore, Bush de Rock Express. Le rock alternatif a beau traverser une phase difficile aux Etats-Unis, les Anglais de Bush y ont quand même vendu des millions d'albums, et le leader Gavin Rosdell ne comprend toujours pas pourquoi. J'ai une très dépressante rock band avec très dark lyrics, et je ne veux pas être mainstream, je ne veux pas être commercial, je ne veux pas être, vous savez, les Fugees ou les Backstreet Boys. Je veux dire, c'est un genre de musique que je crois en, c'est un genre de choses, c'est un genre de choses et un genre de choses. Je veux dire, c'est un genre de choses, c'est un genre de choses, c'est un genre de choses. Je suis un genre de choses, c'est un genre de choses, c'est un genre de choses, c'est un genre de choses. et donc en england ils n'avaient pas vraiment ce qu'à faire avec nous nous avons toutes les entreprises de l'équipe de l'équipe et puis un gars venait de l'Amérique et il s'agissait nous et donc nous avons appris un record en Amérique en novembre de 1994, pour l'équipe de l'équipe en janvier 1995, quelque chose comme ça, à l'époque et le record a l'équipe de l'équipe donc c'est pourquoi c'est un peu imbalancé parce que nous étions étudiés comme un homme d'américain et nous étions étudiés en Amérique et en Amérique ils ne se souhaitent pas le reste du monde ils ne se souhaitent pas le reste du monde ils ne se souhaitent pas le reste du monde donc nous étions étudiés et il s'est passé deux ans et maintenant le balance est en train de redresser c'est le reste du monde c'est le reste du monde c'est le reste du monde les albums platinés c'est bien joli mais parfois Gavin préférerait moins de vente et plus de respect de la part des critiques qui assimile souvent Bush à des Nirvana de 5e zone c'est le monde c'est le monde c'est le monde c'est le monde c'est celui des choses c'est le monde c'est un peu c'est une ventilation Wolff J'ai entendu beaucoup d'autres bands qui sont beaucoup plus comme ça. Et je ne veux pas être mort, c'est ça. Ces temps-ci, Rosedale est un peu le playboy du rock alternatif. Sa fiancée actuelle n'est autre que Gwen, la chanteuse de No Doubt, et la presse a également fait un récemment de liaison avec Shirley Manson de Garbage et Courtney Love. Gavin a tenu à mettre les choses au point, particulièrement en ce qui concerne Courtney. On a des plus de 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 plus d'éconnements, je voudrais que c'était dans un peu plus de 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 plus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est impossible de répondre à cette question, car, par exemple, Dave Grohl, Food Fighters. Ils ont voulu voir la première partie de notre record pour travailler avec les Food Fighters. Je vois que Dave Grohl, je n'ai pas vu le personnel, mais je sais, I know Mark Lanigan, qui est Kurt's best friend, I know his wife, you know, and if I was some kind of cheap imitation, they wouldn't have anything to do with me. Sous-titrage ST' 501